Non mais voilà, moi je sais plus quoi vous dire, c'est juste impressionnant, il y a des vidéos tout le temps, il y a de l'actualité tout le temps, c'est juste incroyable, j'espère que vous allez bien, si vous matez cette vidéo le matin, bonjour à vous, j'espère que vous avez bien dormi, et si jamais vous la matez au moment où elle sort, c'est à dire vers minuit, enfin un peu plus de minuit du coup, à peu près, et bien, hey, bonsoir la team ZVM, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes encore en forme, content de vous retrouver sur la chaîne encore une fois pour une nouvelle vidéo, et j'étais tranquillement sur le canapé en train de jouer à la Play 5, quand je reçois une petite notif sur mon téléphone, et je me dis, il y a encore de l'actualité, peut-être qu'on verra tout ça demain, et ça reparle de Cyberpunk encore une fois, et ça traite d'un sujet qui est différent de la vidéo que je vous ai proposée justement il y a quelques heures à peine par rapport à la restructuration interne du côté du studio, là ce qui est tombé, c'est par rapport au multijoueur, et justement, dans la précédente vidéo que je vous invite vraiment à voir, parce que c'est vraiment celle qui est le point névralgique par rapport à toute cette prise de position, mais aussi tous ces changements qui auront lieu en interne du côté de CD Projekt Red, dans cette vidéo, on avait différents décisionnaires de la société qui prenaient la parole, tout simplement pour définir un peu les contours, l'avenir de ce qui allait se passer, et en fait, ils parlent du multijoueur, et c'est quand même assez impressionnant, parce que ce n'était pas clairement dans les différents articles que j'ai pu voir, ça a été traité à part, mais je vous le dis, du coup, dès maintenant. En fait, il faut savoir que du côté du multijoueur, pour Cyberpunk, ça a déjà été communiqué, on savait déjà que l'expérience multijoueur allait débarquer prochainement, cependant, ce qu'on ne savait pas, c'était quand, en fait, et quand on avait vu un peu tout le fiasco qui avait eu lieu lors de la sortie du jeu, en décembre dernier, on pouvait se dire, et à raison par ailleurs, que c'était tout à fait normal que le multijoueur arrive beaucoup plus tard, qu'il prenne beaucoup plus de retard, parce qu'en effet, ça demande beaucoup de boulot de corriger le jeu, de le patcher, etc., etc., et moi, personnellement, je ne sais pas vous, j'avais complètement oublié, en fait, à moitié, que Cyberpunk allait avoir aussi un mode multijoueur, tellement on a beaucoup parlé du mode solo, et tellement on a énormément parlé, un peu, des dents qui se sont un peu cassées par rapport à tout ça. Et en fait, il y a des infos, et surtout, les infos à retenir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, du côté de CD Projekt, le multijoueur, ce n'est pas une priorité, ce n'est plus une priorité. Alors, de là à dire que le développement est annulé, non, par contre, de dire que le développement a été, entre guillemets, relégué au second plan, oui, ça, c'est clair, et d'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai plein de déclarations pour appuyer tout ça. Et dans cette vaste mise à jour par rapport au développement et par rapport à la façon dont CD Projekt va communiquer, en fait, ces jeux à l'avenir, on a Adam Kisinski, qui a déclaré que CD Projekt a reconsidéré les plans du multijoueur. Il déclarait, je cite, « Auparavant, nous avions laissé entendre que notre prochain, entre guillemets, triple A, serait un jeu Cyberpunk multijoueur. Très important, parce que c'est vrai que le multijoueur de Cyberpunk était prévu à la base pour être quelque chose de complètement indépendant, un véritable standalone, complètement, entre guillemets, décroché hors du carcan de Cyberpunk, pour potentiellement plaire à un autre public, même si, j'ai envie de dire, le thème est à peu près le même, ça reste quand même du Cyberpunk, peut-être parler à d'autres types de joueurs. Là, c'est clairement une ambition qui est revue à la baisse, on va être très clair. Et justement, il déclare aussi, je cite, « Nous avons décidé de reconsidérer cela maintenant. Compte tenu de notre nouvelle approche plus systématique et agile, au lieu de nous concentrer principalement sur une grande expérience ou un jeu en ligne complet, nous nous concentrons sur le partage de toutes nos franchises un jour. » Et par ailleurs, ça me permet aussi de rebondir sur autre chose qui a été proposé en termes d'actu par rapport à ce point-là. En fait, c'est des projets que tu as une envie très précise, c'est de proposer ces licences aux plus de médias possibles. C'est clairement la puissance du transmédiaire. Et justement, quand on a vu que les ventes de The Witcher 3 Wild Hunt ont été pas mal boostées par rapport à la sortie de la saison 1 de The Witcher sur Netflix, avec Henry Cavill dans le rôle-titre ou encore Freya Alan, on imagine, c'est tout à fait logique, qu'ils ont envie de continuer en ce sens pour proposer encore plus de licences sur les différentes plateformes de streaming, etc. Par ailleurs, petite parenthèse, Cyberpunk aussi aura droit à cette série qui s'appelle Cyberpunk Edge Runner qui arrivera sur Netflix d'ici quelques mois prochainement. Je crois que c'est l'année prochaine, arrêtez-moi si je me trompe. Mais en tout cas, il y a une envie de proposer tout ça aux transmédia. Au-delà de tout ça, en fait, il y a aussi une envie de développer plusieurs projets en même temps, ce qui explique en fait le côté un peu « moi, c'est plus trop la priorité par rapport aux multijoueurs de Cyberpunk ». En fait, les plusieurs projets, c'est par rapport à plusieurs AAA. Et il y a une envie aussi d'implémenter des notions multijoueurs après la sortie du jeu et surtout petit à petit. Il poursuit également en disant, je cite, « En ce qui concerne le mode en ligne de Cyberpunk 2077, nous allons changer notre approche. Nous voulons avoir du online dans nos futurs jeux, certes, mais étape par étape. Il n'y a plus une envie, entre guillemets, de se précipiter, de se dire on va proposer une expérience solo qui est gargantuesque et une expérience online qui est gargantuesque aussi. On a vraiment une volonté apparemment du côté de CD Projekt de proposer un solo qui fonctionne, ce qui est déjà quand même très bien. Il n'y a pas de souci, si ça arrive à le faire, je suis content. Et d'implémenter petit à petit par la suite, segment par segment du multijoueur. Ça sert vraiment à se concentrer étape par étape et de respecter différents jalons. Bref, CD Projekt fait de la bonne gestion de projet, on est plutôt fiers d'eux. Et il continue en disant, « Nous travaillons sur des fonctionnalités spécifiques qui vont améliorer nos jeux solo, mais nous ne travaillerons pas sur la sortie du prochain mode comme une grande expérience en ligne. Nous allons donc enrichir nos jeux solo avec des petites expériences en ligne. » Et il déclare aussi que par rapport aux multijoueurs de Cyberpunk, ils ont commencé à bosser dessus il y a deux ans. C'est vrai que moi, je n'avais pas du tout cette information, ou du moins je l'avais oubliée. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous, vous le saviez. Mais ça fait deux ans qu'ils bossent dessus et ils ont dit que clairement, ils comptaient toujours le proposer. Donc le multijoueur n'est pas annulé, c'est vraiment très clair. Par contre, c'est relégué au second plan. Et il dit que le changement ici, c'est de ne pas considérer ça comme une production principale. Le multijoueur de Cyberpunk, aujourd'hui, par CD Projekt, il est pensé comme étant une production de soutien. Vraiment, je les cite. C'est vraiment quelque chose qui va accompagner l'expérience solo. Et ça va me permettre aussi de revenir un peu à mon point suivant par rapport à ça. C'est par rapport à l'ADN de CD Projekt, puisque justement, Adam Kicinski a pris la parole par rapport à ça. Et il a déclaré surtout, enfin, il a surtout fait un rappel par rapport à ce qui était CD Projekt en termes d'identité, en fait, clairement. Et il déclarait en fait que, insistons sur ce point, et là je le cite, CD Projekt Red crée des RPG AAA solo axés sur l'histoire. Cela ne va pas changer. Ce qui va changer en revanche, c'est notre approche à long terme et en ligne. Et l'autre point, et c'est vraiment ce sur quoi je vais terminer cette vidéo, c'est par rapport au fait de l'implémentation multijoueur. Comment est-ce que ça pourrait être fait ? Est-ce que ça va être quelque chose de très classique ou quelque chose d'assez innovant ? Et CD Projekt a envie d'innover, malgré tout, même s'il revoit à la baisse justement ces espèces d'incorporations multijoueurs. Mais il déclare aussi, « Nous construisons une technologie en ligne qui peut être intégrée de manière transparente dans le développement de nos futurs jeux. Cette technologie alimentera les composants en ligne que nous choisissons d'introduire dans nos jeux. » Ça me rappelle un peu vaguement Death Stranding de Hideo Kojima, de Kojima en production, qui avait proposé des composants multijoueurs, mais de façon assez inédite pour ceux qui n'ont pas fait Death Stranding. C'est clairement le multijoueur où vous ne voyez aucun joueur dans la map. C'est incroyable. En fait, le multijoueur, c'est clairement les traces des joueurs qui sont passés. Et c'est quelque chose d'assez innovant, que je n'ai jamais vu personnellement dans tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué auparavant. Et quand Adam Kisinski évoque une technologie transparente, je me dis aussi que ça peut être cool d'avoir ce genre de choses, ce genre d'expérience où on n'est pas, entre guillemets, matraqué, visuellement, de manière sonore aussi, par rapport à plein d'autres joueurs, etc. Plein d'autres quêtes, plein de missions, des explosions, machin, mesdules. Mais aussi peut-être des choses beaucoup plus, entre guillemets, calmes, entre guillemets, beaucoup plus transparentes, justement, ce qui a été communiqué. En tout cas, j'ai plutôt hâte de voir ce qu'il veut en être. Mais il y a vraiment une volonté d'apporter de l'innovation, selon moi, en multijoueur, et pas trop forcer en ce sens, et proposer les choses tranquillement. Voilà, en tout cas, par rapport à Cyberpunk, je pense que c'est la dernière vidéo que j'ai proposée par rapport à ça. À mon avis, j'ai été assez complet. Ce qu'il faut retenir, c'est que, pour conclure, le multijoueur arrivera quand il arrivera, il arrivera prochainement, et du côté CD Projekt, ce n'est pas la priorité pour le moment. Et ils ont envie de se concentrer sur des expériences multijoueurs implémentées tranquillement dans l'expérience solo. Mais le gros reste de l'expérience solo. Autre chose, c'est une envie d'être très agile, de proposer plusieurs AAA, et de les faire de façon assez conjointe, par rapport au développement, pour proposer plusieurs projets à la suite. On imagine déjà qu'ils bossent sur un The Witcher 4, et évidemment qu'ils vont bosser sur d'autres choses tout aussi intéressantes. Et l'autre chose qui va aussi changer, c'est l'importance du transmédia, qui va être d'autant plus importante, avec l'arrivée de la série Cyberpunk, Edgerunner sur Netflix, ou encore la saison 2 de The Witcher, ou encore Blood Origins, par rapport à The Witcher sur Netflix. Bref, il y a une envie, encore une fois, CD Projekt, de s'amender, de repartir sur de nouvelles bases, et j'ai même envie de vous dire, de repartir sur une nouvelle ère. Et Dieu sait qu'ils en ont sacrément besoin, et je serai le premier, s'ils font les choses bien, à les encenser. Ça, il n'ira absolument aucun problème. Voilà, en tout cas, ce que j'ai à vous dire par rapport à cette actualité. Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'hab en dessous, ce que vous en pensez. Eh bien, si jamais vous vous dites, ouais, ok, c'est plutôt sympathique, ou est-ce que vous vous dites, ouais, bon, personnellement, ça ne m'attire pas. N'hésitez pas, évidemment, à me dire tout ça sans langue de bois, bien sûr. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. N'oubliez pas également, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ce qui n'a aucun sens, je vous le garantis, mais en tout cas, c'est quand même le cas. Et puis, évidemment, on vous dit à très vite sur la chaîne pour de toutes nouvelles aventures. C'était Mauvo pour JVM, et comme d'hab et bien, je vous dis, la bise, et prenez soin de vous, et bonne nuit, ou bonne journée, si vous mettez cette vidéo le matin. Ciao ! Et puis, évidemment, si jamais ce n'est pas déjà fait, il y a plein d'autres vidéos qui vous attendent sur la chaîne, le journal de la PS5, le journal de Xbox Series, les différents clubs, preview, test, etc. Bref, c'est la chaîne de l'actu, c'est la chaîne des concepts, c'est la chaîne des programmes. Bref, n'hésitez pas, et faites-vous plaisir. A très vite, des bisous !